Alors dans l'Est, pour faire face, on a même dû mobiliser la réserve civile et citoyenne créée après les attentats de 2015. Des bénévoles de tous âges réunis à l'école Polytech de Nancy pour y fabriquer des visières de protection. Du matin au soir, on se relaie pour percer, découper, souder, puis assembler jusqu'à 1000 visières chaque jour. Tu mets en butée, tu vois, tu mets en butée et tu recules d'à peu près l'espace. Tu dois avoir à peu près 4 mm. Tu m'arrêtes à la barre ? Vas-y, essaye. Les travaux sont supervisés par les professeurs de l'établissement. Là, ça va constituer les bandes, les bandes de la visière qui vont se positionner comme ça au niveau de la tête. Voilà. La ville de Nancy nous a demandé une amélioration parce qu'il pouvait y avoir un phénomène de projection, de position, qui puisse passer par cet orifice-là. Donc là, on a un petit peu amélioré le système. On a rajouté ce qu'on appelle une casquette. Après, on appelle ça comme on veut. Et donc ça, ça permet d'être sûr, quand on est comme ceci, je dirais, d'éviter les projections qui viennent par le haut. Et là, on est protégé. Deux impératifs ont motivé l'école. Faire participer la réserve citoyenne à l'effort collectif et pallier les circonvolutions de l'État, selon le directeur. Je pense que les leçons de la crise, il va falloir réfléchir à une autre organisation, remettre peut-être au pas cette administration tout hypotente, qui prétend tout savoir et qui prétend tout gérer, et qui, in fine, lorsqu'on a une crise de cet ordre-là, est incapable de gérer. C'est la démonstration qui vient d'être faite. Donc je pense que là, il y a véritablement une réforme à faire au niveau de l'État. Et ce n'est pas qu'un problème politique, c'est vraiment un problème structurel.